Musique Aujourd'hui dans l'émission Imo Sapiens, nous allons aborder le thème de la crise sanitaire au regard du contrat de promotion immobilière. La crise sanitaire liée au Covid-19 a profondément impacté la promotion immobilière. Les coûts et délais dans les opérations de promotion immobilière s'envolent à cause de la pénurie de matériaux, de la mise en place de dispositifs sanitaires sur les chantiers, des clauses sur les délais de livraison, des éventuelles pédalités de retard ou substitutions de matériaux ou encore des déplacements de délais fiscaux. Cette situation exceptionnelle a conduit les promoteurs immobiliers à revoir leur contrat régi, rappelons-le, par les articles 1831-1 et suivant du Code civil, reproduits aux articles L221-1 et suivant du Code de la construction de l'habitation portant régime général de ce contrat, ainsi qu'aux articles L222-1 et suivant du même Code, partie spécifique relative au régime du contrat de promotion immobilière dans le secteur protégé du logement. Nous allons nous intéresser à ces clauses de contrats de promotion immobilière qui viennent prendre acte des effets de la crise sanitaire et ainsi tenter de s'adapter pour l'avenir. Il s'agit de clauses relatives à la prorogation du délai de construction, de clauses relatives à l'économie générale du contrat. Dans les contrats de promotion immobilière, les délais d'exécution demeurent une condition essentielle. Pour autant, les crises sanitaires n'étaient pas encore inscrites auront des causes légitimes des retards de livraison. En effet, dans les circonstances actuelles, ces événements ne pourront pas relever de la force majeure, forte de caractère imprévisible. En revanche, rien n'a taré d'aménager conventionnellement. Ainsi, bien que les principaux impacts de la crise sanitaire sur l'exécution des contrats s'a déjà réalisé, il est courant de voir insérer dans les contrats nouvellement conclus des clauses Covid spécifiques. Enfin, cette période conduit également à adapter contractuellement la définition de la force majeure, résoutant de l'article 218 du Code civil, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public. En dehors des précisions qui peuvent être apportées à la détermination du caractère ou non prévisionnel de l'événement concerné, la crise sanitaire a montré l'intérêt d'aménager la définition de la force majeure. Dans l'hypothèse où l'impossibilité d'exécuter le contrat ne serait pas totale. Concernant les clauses relatives à l'économie du contrat, dans les marchés de travaux ou autres contrats prévoyant la réalisation pour un prix forfaitaire de l'ouvrage, comme les contrats de promotion immobilière, le locataire d'ouvrage sera attentif à l'insertion des aménagements contractuels suivants. Tout d'abord, l'aménagement des dispositions de l'article 1195 du Code civil qui traite de l'imprévision. Il permettra d'aménager conventionnellement les conditions de déclenchement et de mise en œuvre de ce mécanisme de révision du prix du contrat. Deuxième type de clause, les clauses d'actualisation et révision du prix. Ces clauses qui étaient systématiquement écartées retrouvent leur raison d'être dans le contexte actuel. Les parties pourraient dès lors s'inspirer des clauses de réévaluation forfaitaire, qui, elles, fixent un certain nombre d'événements susceptibles d'entraîner la modification du prix du contrat selon des modalités déterminées à l'avance. Troisième type de clause, les clauses de réégociation, qui sont fréquentes dans les contrats internationaux comme les clauses de hardship ou les clauses de sauvegarde, qui obligent les parties, sans obligation de résultat, à engager de bonne foi des négociations en vue de rééquilibrer le contrat. Enfin, on pourrait voir également des clauses de sortie du contrat. Ces clauses ont pour but de tirer les conséquences d'un changement défavorable significatif qui surviendraient entre la signature du contrat et la réalisation effective des obligations mises à la charge des parties, permettant aux parties de sortir du contrat dans des conditions prédéterminées.